Le projet La Belle Cité c'est une fresque participative avec du coup l'intervention de Café Corsé et moi-même, Veneno, avec la participation du coup des habitants du quartier qui nous aident à embellir du coup les murs de l'ancien Simply Market. Il y a un volet dans le contrat de ville qui parle de rénovation urbaine, de redonner un peu plus d'égalité au quartier dits prioritaires dont Jean Monnet. Donc ça permet de redonner un peu de dynamisme à ces quartiers. Depuis maintenant septembre 2020, on travaille avec l'agglomération de Cholet sur ce projet-là qui en fait rassemble on va dire une grosse partie Graff participatif et tout un programme d'animation sur le quartier Jean Monnet qui a commencé depuis début mai et qui nous tiendra au moins jusqu'à la fin de l'été. Nous avons deux artistes graffeurs qui ont fédéré des groupes qui travaillent autour de thèmes qui ont été choisis par les habitants eux-mêmes. Donc il y a le vivre ensemble, la nature et puis les symboles forts de Cholet, l'identité du quartier. Alors ça fait 110 mètres carrés. On lui a donné un nom donc ça s'appelle les fables de la belle cité. On a décidé de créer des petits univers en fait entre chaque petite alcove du Simply Market. Le fil conducteur qui est le bocage derrière, ensuite le marché, ensuite le quartier. Avec des animaux du coup représentant un petit peu le bocage mais qui représentent aussi la population pour dire que c'est un brassage ethnique et que du coup c'est assez facile de représenter le monde entier par des animaux. On a plus affaire à ces murs gris, fracassés, ça va habiller un peu l'ensemble quoi. Donc c'est des projets voilà qui fédèrent, ça rassemble. Ce qui est intéressant c'est que c'est intergénérationnel du coup on a effectivement toutes les tranches d'âge. C'est ça qui nous intéresse aussi c'est que tous les âges travaillent ensemble et puissent apporter les uns les autres. On apprend la base, la base de la bombe c'est faire des lignes, ensuite du remplissage, ensuite des dégradés et ensuite utiliser un pochoir. Le pochoir est une technique très pédagogue pour pouvoir impliquer tout le monde de manière précise. Elle va rester pendant pendant une année ici parce que maintenant on sait que courant avril 2022 le bâtiment devrait être démoli. Et en fait il y a tout un travail de photos et de prises de vue de cette fresque là qui est faite et dans l'idée ça pourrait être d'imprimer sur les très grands formats voire quasiment taille réelle les panneaux de cette fresque là pourquoi pas pour les afficher sur différents lieux du quartier, bâtiment du quartier, mur du centre social, etc. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada